Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec les nouveaux tirages. J'ai hâte que vous les découvriez. J'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir vos messages. Si ça vous plaît, si ça vous parle, si ça vous apporte plus. J'ai vraiment hâte. J'ai pris énormément de plaisir à vous les faire. Je trouve qu'ils sont extrêmement efficients par rapport aux énergies du moment. Écoutez, j'ai été très, très inspirée. On a vraiment des très, très beaux messages qui sont ressortis dans ces guidances. Donc, moi, je suis très, très heureuse de vous délivrer ces énergies, ces messages. Concrètement, ça se passe comment ? Toujours par signe astro. On reste sur des guidances générales. Donc, vous pouvez regarder votre signe solaire. Donc, ça, c'est votre signe astro lorsque vous êtes né. Votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. OK ? On est sur les 15 prochains jours à venir. Sachez que les vidéos sortiront tout en même temps le jeudi précédent, les deux semaines concernées. OK ? Et puis, sinon, à l'intérieur, vous allez voir. Je vous laisse découvrir. On est vraiment sur des beaux messages. On a du tarot. On a de l'oracle des miroirs. Et puis, on a une partie bien détaillée professionnelle et une partie bien détaillée sentimentale. Vous avez la minuterie qui est dans le descriptif et épinglée dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez revenir dessus pendant les deux semaines si besoin. Après, c'est comme toujours. Quand on fait des nouveautés, quand on fait du changement, parfois, ça parle. Parfois, ça ne parle pas. Et puis, c'est comme ça. C'est ce qui est évident pour moi. Donc, j'espère que ce sera une évidence pour vous. Voilà. Écoutez, belle lecture, j'ai envie de vous dire. Je tiens à vous remercier, comme toujours, les amis, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour. Merci pour tout. Les amis, merci du fond du cœur. Gratitude. Dernière chose, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition, en illimité, votre libre à ruître. Allez, très belle lecture à vous. Mes amis vierges, allons voir ce qui vous attend sur ces 15 prochains jours. On va déjà regarder un peu le message avec le tarot, les amis. Déjà, votre état d'esprit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça ? Allez, voyons voir ça. Pour nos amis vierges, pour ces 15 prochains jours, quel est leur état d'esprit ? Il y en a deux, j'en veux plus une, s'il vous plaît. Hop. La justice. Ouh là là, arcane majeure. On ne rigole pas, mes amis vierges. Il y a, vous tranchez. Clairement, vous êtes dans un état d'esprit là, aujourd'hui, où vous êtes prêts à trancher dans le vif et à dire, maintenant, ça suffit. Si quelque chose ne me paraît pas juste, j'ajuste, je tranche, je prends des décisions. Je regarde les choses en face telles qu'elles sont à l'instant présent et je n'hésite pas à prendre des décisions. Et ça, c'est un état d'esprit très proactif, les amis. Et surtout, ça va vous permettre de prendre des décisions très justes et très objectives par rapport à l'instant présent. Ici, ce que l'on me dit, c'est que il y a cette idée que vous n'allez pas continuer à douter. En fait, le doute est levé. Pourquoi ? Parce que vous avez passé du temps à essayer d'équilibrer la valence, à vous dire, mais ce choix-là et ce choix-ci et machin et truc et bidule. Là, aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit proactif à prendre des décisions, à ne pas avoir peur de trancher parce que votre objectif, il est déjà bien étudié, bien équilibré et donc, vous avez tous les détails en tête. Donc, on sait que notre choix sera le plus juste dans l'instant présent et le plus objectif. Non, c'est réel. Dans l'instant. Vous voyez ? OK. Voyons voir. Pour nos amis vierges sur ces 15 prochains jours, le roi du printemps... Ah ouais, vous rigolez pas. Mes amis vierges, pendant ces 15 prochains jours, ça va y aller sévère ! Le roi du printemps, c'est le roi de bâton. Les amis, vous êtes, encore une fois, là clairement, ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en œuvre vos ressources sur ces 15 prochains jours, c'est clairement agir, agir, agir. Et attention, de manière inspirée, de manière innovatrice, parce qu'avec un état d'esprit de justice, on sait que notre regard est juste et droit dans l'instant. Et clairement, ici, vous faites preuve de toute votre inspiration, de toute votre sagesse, de tout ce que vous avez équilibré et pris du temps équilibré dans vos balances. Maintenant qu'elles sont équilibrées, on y va, on trace. Clairement, vous allez mettre au profit dans ce que vous allez faire, vous allez agir, prendre des décisions, créer des choses, mais vraiment dans le concret, dans la matière. Ici, vous allez faire preuve énormément de leadership et vous allez clairement, avoir un... Vos actions vont être très vite payantes, si vous voulez. Ce n'est pas des actions sur le long terme, là. Là, c'est des actions présentes. Il y a besoin d'être en place, il y a besoin d'être là et on y va, on fait ce qu'il y a à faire. Et on ne tergiverse plus, on ne regarde pas les détails, on n'essaie pas d'être dans la perfection ou je ne sais quoi. On agit et il y a des résultats directs parce que c'est inspiré. Mais c'est concret. Il y a peut-être pour certains aussi une rentrée d'argent ou de ressources que vous n'aviez pas qui est là et ça vous permet forcément de débloquer les choses et d'y aller, quoi. Ça vous amène à quoi, tout ça ? L'as de l'été. Wow ! On adore ! On adore ! Ça vous amène... Ces actions vous amènent clairement à créer un nouveau départ, une nouvelle dynamique en lien avec votre émotionnel. Et quand on fait des choses inspirantes, quand on a pris des décisions, quand on est en place, qu'est-ce qui se passe ? On se découvre une nouvelle affection pour soi, une nouvelle manière de vivre son émotionnel parce qu'on est en train de vivre quelque chose que l'on aime et en plus, on est proactif et on est dedans. Et là, il y a un nouvel espace qui se crée parce qu'avec l'as, on est sur un départ. Donc, il y a une nouvelle... Un nouvel amour, finalement, que vous êtes en train de découvrir pendant ces deux prochaines semaines. Et c'est un amour qui est, si vous voulez, une réalisation, une épiphanie. Il y a une... une corrélation entre ce que vous vivez concrètement dans la matière et ce que ça vous fait ressentir. Et il y a un espèce d'éveil comme ça, de conscience qui se met en place et c'est comme une spirale ascendante, vous voyez. On peut effectivement ouvrir beaucoup plus notre cœur. On peut avoir un démarrage amoureux. C'est possible. Ça dépendra le domaine dans lequel ça se passe pour vous. En tous les cas, il y a une très belle relation avec votre intimité, avec une relation peut-être, la relation à ce qui se passe ici qui va vraiment créer un renouveau. Et là, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle ouverture. J'adore. Vous avez l'air très épanoui par rapport à ce que vous faites. Vous allez vers l'épanouissement là. Non, il y en a trop. Voyons voir. Pour nos amis vierges sur les 15 prochains jours. Elle est là. La reine du printemps. OK. Les amis vierges, ici, ça peut être challengeant comme ça peut être un encouragement. Donc, vous verrez en fonction de vos énergies et de comment vous les vivez. Ici, on vous dit bien et ça va être important de toujours garder un équilibre. Vous voyez, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le couple. Donc, c'est possible ici qu'on ait le couple en soi, sa vie intime dans le couple, peut-être quelque chose d'équilibré comme c'est, par exemple, la vie pro, la vie perso, etc. Vous voyez, il y a cette notion de toujours garder, même si vous êtes dans l'action, même si vous êtes en train de trancher, vous êtes en train de prendre des décisions, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas chaque partie de vos énergies. Parce qu'ici, plus vous rayonnez ça, plus vous montrez dans la situation vos valeurs, vos principes et d'emprunt dans les actions, plus le résultat et le retour va être équilibré de cette manière. Est-ce que vous me suivez ? J'espère. On vous dit ici ne pas oublier d'avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est reconnaître les intentions, reconnaître ses compétences, reconnaître que si on arrive à agir comme ça, c'est parce qu'on a traversé des choses, parce qu'on a des connaissances, etc. plus vous allez être en fait en état de conscience de vous-même, de pourquoi vous agissez comme ça. Certes, parce que vous vous sentez poussé, certes, parce que vous vous sentez, oui, encouragé, certes, parce que vous estimez que maintenant, il faut trancher et il faut agir. Oui, mais on n'oublie pas le pourquoi. Et ça, ça va vachement vous aider. L'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Ok ? Magnifique ! Écoutez, ça commence super bien pour vous, ces 15 prochains jours, j'adore. On va aller voir. Hop ! Qu'est-ce que ça nous raconte avec l'oracle des miroirs pour nos amis d'hier. C'est un point de vue un peu plus prédictif. Quel est le sujet pour ces 15 prochains jours ? Ah, elle est là. Le changement. Ah, bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors, vous êtes très... Alors, ce n'est pas étonnant d'une certaine manière parce qu'on est vraiment en train de finir l'hiver. On va aller sur le printemps, les amis. Donc, on ressent toujours ces prémices. Vous voyez, on est en train de préparer un peu le terrain. Et ici, c'est ça. C'est que vous êtes en train de... Soit vous êtes en plein dedans, soit vous êtes en train d'y réfléchir, soit vous êtes en train d'agir déjà sur des premières étapes d'un changement, d'un changement qui va être sur le long terme ici. On vous parle de l'année, en fait. Vous préparez votre année. Et c'est marrant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des changements. Et donc, c'est tout à fait en corrélation avec ça. C'est marrant. Je prépare le terrain pour mon année. Ok. On va aller voir ici. Voyons voir ce que ça nous raconte de plus. Ah, ben clairement. Clairement. Ok. Ces changements, ils sont d'une part karmiques, c'est-à-dire que vous clôturez un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, c'est votre état d'esprit. Et surtout, vous êtes proactif dans ce que la vie vous met à disposition, les expériences que vous avez vécues, les leçons que vous en avez tirées. Et là, vous décidez de faire tourner la roue dans le sens que vous désirez. Dans le sens que vous désirez. Vous donnez l'orientation. Mais surtout, ce n'est pas une orientation parce qu'on veut en finir avec quelque chose. C'est bien plus que ça. C'est, j'ai conscience de mes ressources. J'ai conscience de tout ce que j'ai traversé. J'ai pris les leçons. J'ai tout ça en moi. Et maintenant, je veux aller par là avec tout ce que j'ai déjà sans renier, sans quoi que ce soit, sans cracher dessus, sans tout ce que vous voulez. Mais bien au contraire, ce n'est pas pour dire j'en ai marre de quelque chose et je ne veux plus ça donc je vais vers quelque chose d'autre. C'est, j'ai eu tout ça avec du bon, avec du moins bon. Et bien au contraire, maintenant, j'encourage la roue à aller dans le sens de ce que je désire aujourd'hui pour la suite. Et c'est extrêmement fructueux parce que d'une part, ça vous permet de clôturer le cycle tranquillement, de dire bah ouais, c'était bien. mais maintenant, j'aspire à ça. Et en même temps, ça fait tourner la roue, ça donne un mouvement et surtout, c'est basé sur vos capacités. Ça veut dire que vous avez conscience que vous avez les capacités de le faire. Et ça, c'est énorme parce que ça veut dire que vous avez conscience de votre richesse. Donc, c'est basé sur votre richesse pour aller pour un mieux-être pour vous. Vous voyez ? Magnifique. Pour nos amis vierges. Encore une fois, le verdict. Encore une fois, mes amis vierges, et quand je dis encore une fois, c'est parce qu'il y avait la justice. Vous n'allez pas hésiter à trancher. Vous n'allez pas hésiter ici et on vous encourage à ça. En plus, on vous encourage à poser un positionnement, à poser un oui, un non, un ce que vous voulez, mais à oser dire « Moi, c'est ça maintenant. » Point barre. Et je fais ce qu'il faut pour amener vers là. J'ai besoin de ça. C'est moi. C'est comme ça. Et il faut aussi accepter la réponse extérieure. La situation, elle vous dit oui ou elle vous dit non. Ou elle vous dit « Je viens avec toi » ou « Je ne viens pas avec toi ». Dans tous les cas, ça amène le changement mais il faut oser se positionner pour amorcer cette évolution. C'est magnifique. Les amis, tout simplement, le miroir magique, le vœu exaucé, le souhait. Les amis, si on veut voir un vœu s'exaucer, aide-toi, le ciel t'aidera. Parfois, il faut faire des actes de foi. Et ici, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que si vous ne posez pas ces verdicts, si vous ne décidez pas de mettre au moins ce pas vers le mouvement, vers le changement, si vous n'osez pas dire « Moi, aujourd'hui, maintenant, c'est ça et je veux ça » et pas que dans vos prières le soir et dans votre lit, il n'y aura rien qui se passera. Donc, exprimez vos souhaits, mettez vos intentions et ensuite, positionnez-vous sur vos intentions. Et là, c'est le combo gagnant. Conseil, le temps. Il va falloir faire confiance au temps. Mes amis vierges, je sais, comme tout le monde, on aimerait avoir des résultats immédiats. On aimerait vraiment que d'un coup, hop, on ait la réponse, qu'on ait sur le bon chemin. On aimerait avoir la réponse tout de suite que ça se passe bien, qu'on a eu raison, etc. Laissez le temps. Le temps va vous le dire. Il faut vous accorder le temps. À peu près, les amis, il faut toujours compter en trois. Quand vous faites un changement ou quand vous amorcez quelque chose, pensez. Le résultat de vos intentions, vous allez vraiment voir un résultat à peu près concret trois mois après, six mois après ou neuf mois après. Regardez toujours en trois. C'est important. Ok ? Allez, on va voir avec l'alias qui est pour nos amis vierges. Sur le changement, une précision. Ouais. Pardon. J'allais enchaîner. Clairement, votre changement part de votre état de conscience. Vous avez posé une nouvelle conscience. Vous avez posé une nouvelle compréhension de vous, de la vie, de ce qui va se passer. tout part de votre intention et cette intention va mener au changement. Donc, gardez votre mindset, maintenez-le mais surtout, positionnez-vous réellement, concrètement en corrélation avec votre mindset, avec votre évolution de conscience. Sur l'argent, vous pouvez avoir une belle évolution financière ici pour nos amis vierges. Les amis, vous avez le droit de vouloir l'abondance, peu importe la forme qu'elle prend, si c'est financière ou autre. Déjà, rappelez-vous que vous avez le droit. L'argent ou la manifestation d'abondance ou quelque forme qu'elle soit est le reflet direct de la passion et de la créativité et de la valeur que vous portez à cet espace de point de départ. Si vous ne suivez pas l'élan de votre cœur, si vous n'allez pas avec passion et entre guillemets dévouement et que vous ne réajustez pas quand par exemple ce n'est pas reconnu à un endroit et que vous continuez à donner alors que vous ne recevez pas, ben effectivement, ça ne se passe pas. Effectivement, ça ne se passe pas. Et vous pouvez encore donner et encore plus donner et encore plus donner. La seule chose que vous utilisez et que vous épuisez, c'est votre énergie, votre passion. Ici, regardez ce qui va tourner. Je pense que c'est l'état de conscience que vous allez mettre. C'est que ma passion, mon élan du cœur, ma générosité, tout ce qu'on vous dit, ah mais t'es trop ceci ou t'es trop cela. Tant que la situation ou l'environnement dans lequel il n'y a pas un retour, une... à la hauteur de ce que vous estimez être bon pour vous, il faut réorienter, il faut changer. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce qui va encore plus décupler votre créativité, encore plus décupler votre passion, plus vos élans du cœur et ici, ça paye. Il faut oser se positionner, encore une fois. Forcément, le positionnement, vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Ça, c'est normal, c'est humain. Face à chaque changement, on a nos insécurités qui se réveillent. Mais il y a un moment donné, ça ne sert à rien d'attendre de tomber au fond du trou pour se dire c'est mieux que rien. En fait, le c'est mieux que rien, au bout d'un moment, il y a le rien dedans. Donc, peut-être aller chercher le c'est mieux, tout court, pas que rien. Et ça, ça va vous permettre à chaque fois de vous positionner et d'oser et de vous laisser porter par cet élan passionnel. Question miroir magique. Il faut faire vraiment un peu plus d'égoïsme, mes amis vierges et pas dans le mauvais sens du terme. Mais c'est de l'égoïsme d'un moment donné. Il faut penser à soi et vouloir pour soi. Et ça ne sert à rien de vouloir sauver le monde, sauver les autres, comme dans l'avion, les amis. Quand on vous dit ici à dépressurisation, mettez d'abord le masque sur votre nez avant d'aider qui que ce soit. C'est ça l'idée. Ok ? Donc d'abord, faites des vœux pour vous et puis ensuite, le reste viendra. Mais ça va. Ok, sur le temps. Pour nos amis vierges, sur le temps. Ça vous demande de l'effort. Ça vous demande de l'effort. Forcément, avec l'insécurité ici, forcément, on a envie d'un résultat tout de suite parce que peut-être que ce que je vous ai dit jusqu'avant, vous avez attendu le c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Donc du coup, vous avez vu les choses descendre, 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 et puis là, vous êtes là. Ok, donc je suis quasi presque au rien. Donc maintenant, il faut que je fasse un changement alors que je suis déjà quasi au rien. Ça demande un redoublement d'effort d'attendre que l'effet inverse se produise et que ça reprenne de l'élan. Le temps. Trois mois, six mois, neuf mois, réajustez. Mais attendez, trois mois. Et regardez si vous faites vraiment quelque chose de différent. On est bien d'accord. Eh bien, sacré message, mes amis vierges. On va aller voir pour le professionnel. Hop, allez, si j'arrive à l'attraper, n'est-ce pas ? Toup-toup, on y va. C'est parti. Pour nos amis vierges. Pour ces 15 prochains jours, quels sont les messages pour eux ? Le généreux du savoir, déjà. Ok, mes amis vierges, ici au niveau professionnel, on vous rappelle que vous avez déjà, vous êtes déjà dans une générosité extraordinaire dans le fait de partager. C'est naturel pour vous. Le partage est naturel. Partager dans le sens où vous ne comptez pas. Par exemple, vous n'êtes pas du genre, ici, ce que l'on me dit, c'est affaire de la rétention d'informations. Par exemple, vous voyez, vous êtes en réunion, certaines personnes, peut-être, ne diront pas la totalité de leur savoir et vous, vous allez naturellement dire les choses et dire, ben voilà, là, c'est peut-être en dehors de mes compétences ou de mes qualités par rapport à tout ça, mais je tiens à vous partager le fait que, ben, j'en sais rien, moi, j'ai appris ceci ou cela ou j'ai, dans une autre vie, j'ai eu ceci ou cela et aujourd'hui, je pense que c'est important d'y faire attention alors que d'autres personnes vont dire, écoute, ce n'est pas mon domaine de compétences, tant pis, voilà, ça ne me regarde pas et puis, je n'ai pas envie de leur partager ça, ça fait partie de moi, voilà, vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans ça. Ici, on vous dit que vous êtes déjà ici au niveau du travail, pour moi, il va y avoir quelque chose à réguler, ce n'est pas à vous changer, c'est à en prendre conscience. On va aller voir. Ok, pour nos amis vierges. Ouais. Depuis septembre, il y a une idée, il y a quelque chose qui est venu vous mettre un point d'éclairage sur, il y a une graine qui a été plantée, d'une manière ou d'une autre, il y a une graine qui a été plantée sur quelque chose qui vous a éveillé l'esprit. Peut-être que c'est un élan, peut-être que c'est quelque chose qui a commencé à prendre vie ou bien quelque chose qui s'est éclairci. Bref, depuis septembre, c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ici, je pense que là, on vous dit, il est temps de le matérialiser. Il est temps. Vous avez suffisamment accumulé, fait évoluer cette prise de conscience, peut-être cette idée, peut-être ce projet, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a suffisamment pris son temps pendant tout l'automne et là, carrément, une bonne partie de l'hiver. Maintenant, on vous rappelle que vous avez suffisamment de connaissances, vous avez suffisamment intégré et fait évoluer, excusez-moi, cette pensée, cette idée. Maintenant, il va être temps de la matérialiser. OK. Voyons voir pour nos amis vierges. La protection. Les amis, je pense que vous avez besoin de rassurance ici. Au niveau professionnel, vous avez vraiment besoin de rassurance. vous voyez, il y a l'idée des neuf mois. Qu'est-ce que je vous ai dit avant ? Tout se fait à chaque fois en trois, trois mois, neuf, six mois, neuf mois. Ici, on vous dit, je pense que c'est la période de gestation et vous voyez, de septembre. Ici, on vous parle de neuf mois. clairement, on n'est pas sur neuf mois mais dans l'idée ici, il y a des cycles. Les trois premiers mois, donc septembre, octobre, novembre. l'idée, il y a quelque chose qui a voulu évoluer dans votre conscience. Ok. Donc, j'ai dit septembre, octobre, novembre. Décembre, janvier, février, donc maintenant, on est à six mois. Ici, on vous rassure sur le fait que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, que cette idée n'est pas arrivée par hasard. On vous a très certainement amené beaucoup de choses pour que vous puissiez la faire évoluer. On vous a amené peut-être des opportunités, des choses pour vous faire grandir, etc. Maintenant, je pense qu'il va falloir penser au cycle d'après, les trois mois suivants. Les trois mois suivants, pour moi, il y a quelque chose à matérialiser de tout ça. Et ça va être là. Ouais. Vous voyez ? Promotion et affirmation. Ouais. C'est exactement ça. Ça vous challenge. Ça va être les premières pierres à l'édifice là. Et vous voyez, c'est le mois d'avril. Mais c'est pas énorme, sérieux. Septembre, neuf mois, avril. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Septembre, octobre, novembre, trois premiers mois. Décembre, janvier, février. Six mois. Mars, avril, mai. Neuf mois. Les amis, ici, au niveau professionnel, il va falloir commencer aller chercher l'affirmation en termes de communication. Donc, communiquer vers l'extérieur sur ce que vous savez être vrai pour vous aujourd'hui. Et également, cette communication va vous permettre d'aller chercher une sorte de promotion. C'est-à-dire, la promotion, c'est toujours la transformation. Donc, vous êtes à un point A et vous allez aller à un point B. Une promotion, c'est ça. On passe d'un stade à un autre. Et l'élément déclencheur, l'accompagnant, je dirais, c'est vous. Par l'affirmation de ce que vous savez être vrai aujourd'hui pour vous et de ce que vous avez intégré sur ces six premiers mois. On vous parle bien que ce que vous allez déclencher sur ces 15 prochains jours va avoir un résultat concret au mois d'avril. Et il y a une promotion. Peu importe la forme, que ce soit une reconnaissance, un poste, un projet qui se matérialise, de l'abondance financière. Peu importe. Mais ce n'est pas ce que vous allez rayonner, ce que vous savez. Et on vous dit que vous êtes protégés. OK. le conseil. D'accord. Les amis, pendant cet automne, vous avez peut-être subi certaines personnes qui ont voulu vous ralentir ou bien quand vous avez commencé peut-être à essayer d'en parler un petit peu ou de dire ce qui vous traversait. Peut-être qu'il y a des personnes par jalousie ou par... qui ont essayé un peu de vous ralentir, voire de vous faire taire, voire de vous arrêter, etc. Et ça, ça vous a un peu fait froid. Ça vous a mis un coup de froid et vous vous êtes dit mais je ne suis pas du tout accompagné là-dessus. C'est quoi ? C'est parce que c'était trop tôt. Ici, avec l'ange terrestre, on vous dit que si on vous a fait entre guillemets taire à ce moment-là, la vie, l'univers, qui vous voulez, c'était parce qu'il y avait encore besoin de prendre confiance en l'idée, de prendre confiance que ça grandisse, etc. Et ici, on vous dit en fait, c'était de la protection. Il faut l'avoir comme de la protection. Aujourd'hui, on vous dit vous avez été accompagné par l'ange terrestre. C'est-à-dire, pour moi, c'est les situations qui n'ont pas été forcément très favorables dans votre accompagnement. Vous avez peut-être été un peu seul face à tout ça. Mais là, on vous dit, ça y est, c'est le temps de faire votre libre-arbitre. Il faut faire confiance que c'était exactement comme ça devait se passer. D'accord ? On va aller voir les précisions sur le généreux du savoir, s'il vous plaît. pour nos amies vierges 5-15 prochains jours. Ouais. Ok. Ouais. Les amis, si vous êtes en train de vous dire dans votre tête « Oui, mais ceci. » « Oui, mais cela. » On vous dit non. Stop avec ça. On vous dit « Faites-vous confiance. » Vous avez tout pour réussir. réconciliez-vous avec le chemin et que les étapes elles sont comme ça et que vous ne pouvez pas y échapper. Les étapes sont bonnes pour vous même si parfois elles sont restreignantes. Sur l'éveillard éclairé. Lâchez prise pour vous épanouir. Vous voyez ? Le lâchez prise, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais. Ici, j'ai écouté une vidéo il n'y a pas longtemps d'une personne qui a expliqué ça et moi, ça m'a fait une résonance de dingue. Elle dit « Lâchez et prise, ce n'est pas compliqué. C'est le tirer du milieu qui est difficile. » Et elle disait en gros, elle, elle voit le lâcher prise comme « J'ai fait le job. » En gros, j'ai traversé les étapes. J'ai bossé dessus. J'ai fait des choses. Maintenant, je stoppe. J'arrête. Et ça ne veut pas dire « J'arrête de faire quelque chose. » J'arrête l'étape dans laquelle je suis depuis un bon moment et mon comportement et ma manière de faire pendant cette étape. Vous étiez dans une étape d'introspection, dans une étape de réflexion intérieure. Maintenant, on stoppe avec cette étape. On lâche prise sur cette étape et on se dit « Ok, je n'ai plus rien à faire à part l'incarner, la vivre, aller au-devant de la réalité, de le transformer, de communiquer, passer à l'étape suivante. » On lâche prise pour s'épanouir. Pour s'épanouir, ça veut dire le vivre. Ce n'est pas continuer à être dans cette période-là. Sur la protection. Demandez, tu recevras. Ok. Restez bien toujours en contact entre guillemets avec votre spiritualité, avec vos croyances. N'hésitez pas à demander. Mais des demandes assez efficaces, c'est-à-dire des réponses assez claires, peut-être des détails très rapides, genre des trucs sur lesquels vous vous sentez accompagner vraiment au fur et à mesure du chemin très rapidement. Quand vous avez besoin de savoir, de ressentir quelque chose, dire « J'aimerais bien que pendant ce rendez-vous-là que j'ai avec cette personne, j'aimerais très vite savoir si je peux lui faire confiance ou pas, si mon ressenti est positif ou non. » en tous les cas, est-ce que je peux y faire confiance ? Et je pense que vous allez très rapidement, quand vous êtes dans ces trucs-là, mais vous ne le demandez pas dix ans à l'avance en l'écrivant, machin, devant la porte du rendez-vous. Vous voyez ? Vous soufflez un bon coup, vous dites « Je veux ça ». Et vous allez voir, ça va être assez extraordinaire en fait. Promotion et affirme-toi s'il vous plaît pour mes amis vierges. Ouais, vous voyez ? On vous dit qu'il va y avoir un nouvel accord ou une signature qui s'offre à vous. Mais ce n'est pas qu'elle s'offre là, c'est que vous allez la chercher, mais pas la chercher, vous l'attirez, pardon. Vous l'attirez à vous par votre changement de phase en fait. Sur l'ange terrestre, nouveau projet. Ben voilà. Tout est dit. On va vers la nouveauté. On va vers la nouvelle étape. On y va mes amis vierges. J'adore, c'est magnifique. Voilà les amis, on va aller voir le relationnel sentimental. Attendez, parce que le chat s'est installé, donc du coup, il n'y a plus trop de place pour ranger les cartes. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, sur ces 15 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Ouh là là ! Beaucoup de spiritualité. On va être très à l'écoute de soi pour ces 15 prochains jours. Également très en communication avec vos guides, vos anges, l'univers, la lune, vous voyez. Il y a cette idée qu'on est très, très connecté. On n'est pas trop, très, très dans notre tête. On est juste très, très, très connecté là à tout ce qui va être de l'ordre de l'invisible, de l'intangible. Ça va être assez, ça va être, en fait, ce que l'on me montre, c'est que ça va être un cocon pour vous. Les énergies vont vous accompagner dans ce sens. On va aller voir. Pour nos amis vierges. En même temps, on va être dans la période, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Ah non, on va passer vite fait en poisson, mais dis donc, il y en a trop. On sera encore en verso. Moi, je trouve que les périodes de poisson, comme c'est le signe opposé à nous, je trouve qu'ils nous apportent vachement de, ils nous équilibrent, je trouve, sur ce côté-là, justement, où on bénéficie des énergies poissons qui sont en face de nous, qui sont très dans le go with the flow des poissons, où on se sent un peu porté comme ça par les énergies. Et on vous dit que c'est une chance. En fait, ce qui va se passer, c'est que je comprends mieux. Vous allez oser saisir des opportunités parce que vous allez être très dans la légèreté. En fait, être connecté fort, fort, fort à sa spiritualité comme ça, ça vous permet en fait de vous détacher un petit peu du contrôle des choses qui, parfois, vous y mettez beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, vous vous auto-stressez gratuitement parce qu'il y a des choses que vous estimez que c'est important, mais un peu trop limite, un peu trop de sérieux, vous voyez. Et là, en fait, en étant porté par ces énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus philosophiques, d'aborder les choses avec, mais c'est pas grave, ou bien, ok, ça se passe comme ça, je vais faire autrement, etc. Ce côté léger va donner une ouverture, une légèreté, ce qui va laisser la possibilité à la chance d'intervenir dans votre relationnel sentimental. Et cette chance, vous allez en plus pouvoir la saisir parce que vous allez être dans ce point de vue très léger, très, très, ok, si ça se passe comme ça, c'est sûrement une chance pour moi, donc j'ose y aller, un peu moins méfiant, un peu moins dans le contrôle, vous voyez, toutes ces choses-là. Très bien, très bien, ça fait du bien. Allez, pour nos amigages. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, ça vous permet de vous lâcher pour vivre l'amour véritable, les amis, de connecter à l'amour véritable. Voilà, l'amour en légèreté, l'amour en profondeur, l'excès de contrôle ne veut pas dire forcément résultat contrôlé. et là, vous vous permettez de vivre un amour véritable, de vivre en profondeur tout en le vivant de manière légère. Et ce n'est pas que l'essence du truc est léger, c'est que vous, vous vivez avec beaucoup moins de pression, beaucoup moins de contrôle. Mais si je ne fais pas ça, ça se trouve, ça va, machin, et puis si il a dit ça, c'est que forcément... Non, 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 pas ça là. Pendant 15 jours, les énergies qui vont vous porter, c'est... Mais je ressens que la personne, elle est connectée à moi. Donc, c'est ok, je vois bien que tout se passe bien. Je vois, je ressens bien que si ça se passe dans le sens, ce n'est pas pour venir remettre en cause machin, c'est juste que c'est comme ça, on va faire autrement. Voyez ? On est bien là, on est bien, j'aime beaucoup, on a de l'affection, on a de l'amour inconditionnel. Pour certains, vous avez une belle rencontre, une très très belle rencontre et vous êtes dans les dispositions en fait, les énergies sont... Vous êtes dans la bonne disposition pour le vivre. Excusez-moi, vous voyez, votre challenge, les amis vierges, votre challenge, c'est votre cerveau. Le doute, la réflexion, remettre en question les choses, se demander le pourquoi du comment pour essayer d'avoir un sentiment de contrôle et de sécurité. Non mais, ce n'est pas vrai, il est en placement de challenge en plus. Ah là 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 ! Attendez, on va voir le conseil et puis on va rajouter après. Voyez le nouveau départ. Il va falloir faire confiance. On vous dit de faire confiance, ici on est sur le... Vous êtes en train de vivre pendant ces 15 jours-là de la renaissance, vous avez accès à une vitalité, on peut parler d'une personne bélier, taureau ou gémeau ou vous, si ça vous... si ça renforce votre message signe solaire, ascendant ou lunaire. ici on vous dit bien, faites confiance à ce nouveau départ, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers, connectez-vous à votre intuition et ne vous laissez pas envahir par les doutes, par les questionnements, par les trucs qui vous en pouvez plus quoi. Tout simplement. qui n'ont ni que ni tête et qui ne vous font que... Comment on appelle ça ? Faire un nœud à l'estomac. Ok. Allez. Sur la lune. Vous voyez la lenteur. Les amis, il ne va pas falloir vous précipiter. Et quand je vous dis vous précipiter, ce n'est absolument pas dans le fait de vivre quelque chose, c'est vous de prendre des décisions radicales. Faites confiance à la vie. Je sais que parfois on a des pertes de foi, que ce n'est pas facile. Mais faites confiance. Et si les choses, elles se passent dans cet ordre et pas dans un autre et que c'est un petit peu plus lent que ce que vous aimeriez pour être rassuré, faites confiance. Prenez les choses minute après minute, jour après jour. Non, il y en a deux. Je ne vais pas... Sur la chance, s'il vous plaît. Non. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elles sont vraiment... J'apprécie énormément ce jeu. Vraiment, je suis très contente de l'avoir acheté. Mais alors, comme vous pouvez le voir, déjà quand je l'ai acheté, je l'ai sorti du paquet, il était déjà plié. Enfin, comme ça, quoi. Donc déjà, ça, c'est vraiment... Et la manière dont sont finies les cartes, elles ne glissent pas bien et elles tombent deux par deux. Et ça, c'est vraiment pas pratique. Mais je l'adore, malgré tout. Donc, c'est pour ça que je l'utilise. L'automne. Lâchez prise. Lâchez prise. Je sais que c'est dur, les amis. Je sais que c'est dur. Mais il faut lâcher prise. Il faut avoir le détachement émotionnel nécessaire. Et quand je vous parle du détachement émotionnel nécessaire, c'est absolument pas de ne rien ressentir. Le détachement émotionnel qui vous fait du mal. Celui qui est dans l'angoisse, qui est dans l'anxiété, qui a besoin de sécurité, qui réveille des peurs incompréhensibles. Il faut retrouver cette notion de détachement. Vous avez été, entre guillemets, travaillé pendant tout l'automne. Très certainement, avec des situations relationnelles que vous avez vécues où vous avez dû lâcher prise d'un coup. Où vous n'avez pas eu le choix que les personnes, peut-être ça s'est terminé d'un coup. Qu'il y a eu des trucs un petit peu complètement hallucinants. C'était pour vous apporter la notion de détachement. Parce que face à la difficulté, on sait le faire. Face au bonheur, parfois, on a du mal à le faire. Et n'empêche que c'est la même chose. Ok. On vous dit bien qu'il y a de la chance. Oh la vache ! J'ai le crush sur l'amour véritable. Est-ce qu'on n'est pas dans l'amour de dingue ? Soit vous rencontrez l'amour, soit il y a l'amour qui repart dans votre dynamique. Il y a quelque chose qui est vraiment là. On est dans l'état amoureux. Vous voyez cette petite nénette-là ? Elle est toute mignonne. Elle est dans un état amoureux. C'est ça que vous allez vivre. Et en plus, basé sur un amour véritable et réciproque. Faites confiance aux étapes et à ce qui se passe. Et lâchez prise. Vivez le truc. Sur le doute et les réflexions, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, la jeunesse. Vous avez du mal à vous lâcher. Vous avez du mal à vous lâcher. Les départs sont toujours compliqués pour les vierges et pour les signes de terre de manière générale. L'état de flirt, etc., ça vous va. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on passe sur du flirt où il y a un peu plus d'engagement, c'est-à-dire qu'on commence à s'ouvrir, on commence à partager des choses, on commence à partager une intimité, etc., bien souvent à cette étape-là, il faut tout de suite sécuriser, passer à l'étape suivante, etc., parce que ça vous fait un peu flipper. Parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va en être, on a envie de vivre les choses légèrement, mais en même temps, on sent qu'on s'implique. Donc forcément, on a besoin de savoir si ça ne va pas être bafoué, si ça... Voilà. Malheureusement, ces questions-là, ces réponses-là, vous ne pouvez pas les avoir tout de suite. Parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer en vrai. Comment la personne, elle va évoluer, comment vous, vous allez évoluer, etc. Donc le mieux, c'est de vivre l'instant. Mais c'est difficile. Il faut lâcher prise sur ça et vivre le truc sans trop d'enjeux, sans trop de pression, en fait. Même si vous avez le droit de poser vos limites. C'est-à-dire que je pense que dès le départ, ici, imaginons qu'on soit dans une histoire. Dès le départ, vous savez que l'autre personne a des intentions de se poser, d'être en couple, de vouloir construire. Vous le savez, vous avez discuté au départ. Si vous êtes lancé, c'est que vous le savez. Et l'autre aussi, il le sait ou elle le sait que c'est ce que vous désirez. Maintenant, il faut vivre le truc pour le savoir. Et ça, c'est cette période-là que vous avez du mal ici. Sur le printemps, on vous parle de la femme. C'est vraiment une renaissance émotionnelle pour vous. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ. C'est vraiment émotionnellement, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti comme ça, de cette manière, aussi insouciant que ça puisse être. Et ça vous fait un peu flipper. Votre part féminine émotionnelle vous fait flipper parce que par moment, elle est dans le sur-contrôle et par moment, elle a envie de se laisser aller à l'amour, comme là. C'est une espèce de bataille intérieure, en fait. Tranquille, mes amis vierges, ça va bien se passer. Ok ? Magnifique. Franchement, c'était un superbe message. Quinze jours-là, ça va être sympa. J'ai hâte de vous lire, de savoir comment ça va se passer, ça va se matérialiser pour vous. On va aller voir la réponse à votre question et les conseils pour la semaine, les petits messages pour les semaines à venir. Pour nos amis vierges, je vous invite à vous poser une question, bien penser fort à votre sujet. Et on va aller voir la réponse angélique, ce qu'elle nous dit. le succès. Rien que ça, les amis, rien que ça. On adore. Alors, je vous la lis. Touk, 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 le succès, page 89. Touk. Voyons voir. Félicitations, vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation car tout se déroulera à merveille. une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Génial. Ça. Allez, on va voir les conseils pour la semaine pour vous. Alors, la perle magnifique. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hop. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Un dernier pour la route, pour nos amis vierges. pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Eh bien, je vais la chercher. Hop. Et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerai de véritables coups de chance. Voilà, mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité, les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis, bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.